La veste, c'est l'effet azoté, le fenugrec aussi. Et puis le chia, c'est la nouveauté de l'année, on verra. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Saint-Gervais-en-Blain pour rencontrer Bastien-Bourges avec qui on va parler de couvert végétal. On est en Gaëc à 4 associés. On a un élevage de porc sur litière. Et puis 4 bâtiments de poulet de l'eau, 260 hectares de culture pour une centaine d'hectares de maïs, une centaine d'hectares de céréales, une vingtaine de colza, du chanvre et 35 hectares de maïs semences. On a fait depuis très longtemps du couvert pour son aspect agronomique. Couverture du sol hivernal, maintien de la fertilité et puis favoriser la vie du sol. Ces dernières années, c'est aussi une solution pour valoriser le lisier en été, pour pouvoir évacuer le maximum de lisier avant l'hiver. Donc on fertilisait les couverbes avec du lisier, une petite dose. Depuis qu'on a remis le colza dans l'assolement, c'est moins le cas puisque quasiment tout part sur le colza. Mais ça nous permet de faire de vider complètement les fosses avant l'hiver. Ça permet surtout de capter les éléments fertilisants restants après récolte, les recycler et en théorie de les relarguer au printemps, plus tout ce qu'a raté produit comme matière organique. On a fait du couvert bien avant la réglementation. C'était vraiment l'intérêt agronomique, découvrir les sols. Ça n'a pas changé grand-chose à nos pratiques, le niveau réglementaire. Cette année, on est revenu à des couverts essentiellement entre céréales et maïs. Mais les années passées, on a fait des couverts entre céréales aussi. Avant l'orge, on mettait du fumier. Du coup, il fallait un couvert pour pouvoir fertiliser avant l'orge. Entre blé et maïs, enfin blé, triticale et maïs, on met un couvert venu grec, phacélie, chia et veste. C'était des couverts que j'ai voulu un peu plus renforcés en légumineuse. Et on a enlevé la moutarde qu'on faisait depuis une dizaine d'années en couvert. Tu fais du retour du colza dans la salmonde. La phacélie, c'est assez volumineux, ça part vite. On voit bien que ça pousse, puis ça fait des fleurs assez précoces. La veste, c'est l'effet azoté, fenu grec aussi. Et puis le chia, c'est la nouveauté de l'année. On verra. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. On ne le récolte pas, le couvert, on le laisse en place. Logiquement, ils sont prévus pour être gélif. Et puis sinon, on prévoit une destruction mécanique fin d'hiver. Jusque là, je faisais mes choix d'espèces tout seul. Et puis après, avec mon technicien grillal, je regarde ce qu'ils ont comme proposition et ce qui correspondrait le mieux. Le choix des espèces, c'est surtout des exclusions. On a enlevé tout ce qui est graminé, seigle, avoine, parce que ça a compliqué la reprise au printemps. Et c'était rarement gelé. On a exclu maintenant la moutarde, parce qu'on a remis du colza dans la rotation. Et là, maintenant, on privilégie plus les légumineuses pour essayer d'avoir l'effet azoté. On a assez de recul pour voir un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Là, le chia, ça va être une nouveauté. J'avais essayé le sarrasin, mais je ne vais pas réessayer. C'est joli, ça fleurit bien, mais on a de la graine depuis deux ans qui repartent quand il y a des feuilles mûres. Globalement, on s'en sort pas mal. On réussit, on se met assez tôt derrière de l'orge. Cette année, on profite de l'humidité pour faire ça là maintenant, même si c'est un peu tard. Mais au moins, ça rapporte la matière organique au sol. On voit que les taux se maintiennent. Donc, c'est bien qu'on récolte toutes les pailles. Non, ça marche, ça a un intérêt. L'aspect fissuration, racine du couvert et maintien du sol, ça change la structure du sol en surface. Pour convaincre quelqu'un qui n'est pas très convaincu, c'est au moins de les faire en bonne condition. S'il faut le faire, autant bien le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada